Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des justes. Alors je vous avais laissé on était en plein dans la cité inférieure dans les abysses là et on venait juste d'apprendre que Minago était dans le coin. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à explorer ce coin là. Ah tiens on a un butin ici. Prends moi ça 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 et ça et ça c'est non ça est juste un cucry de base. Ok et ici on a la... Oh ça nous ramène à la taverne. Ah il y a trois passages pour la taverne. D'accord bon je pense qu'on va retraverser la taverne pour sortir de ce côté parce que... Ah non de sortir de celui là parce qu'on a le repère de Minago qui est ici. Donc on va aller jeter un oeil à ça. Je me demande d'ailleurs si le mec qu'on a croisé à la fin du dernier épisode était pas censé le trouver quand on sortait de la taverne en fait. Parce que du coup cette sortie de taverne... Ah putain mais j'avais pas vu cette porte la première fois qu'on était passé. Ah mais non parce qu'on était repassé et on était... Ouais ça c'est ici la sortie il me semble. C'est ça on était revenu on était passé par là mais j'avais pas regardé ici du coup. Parce que normalement on avait une autre sortie qui était là c'est ça. Je crois que c'est la bonne sortie pour aller à la zone qui nous intéresse. Ok alors ouais il y a un roturier à qui on peut parler là. Ah halluciné au nord à Ruchalae et ses amis. Oh hallucinira pardon. Halluchinira à Ruchalae c'est vraiment des trucs ça se ressemble quoi. Bon repère de Minago ou... Ouais on a encore bien buffé en fait. Pas sauf elle mais tant pis. Salut filon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va explorer vite fait en étant discret. Ok ah bah voilà. Donc elle est là. C'est elle. Ne la laissez pas m'approcher. Tu es là. Je vous paierai deux fois plus. Trois fois plus même. Ok donc elle a des mercenaires qui la protègent. Vous avez entendu la lillitue ? On élimine la mortelle. Ok super. On est super bien passé. Alors est-ce que tu peux tirer ? Presque mais à ce moment là autant se déplacer effectivement et se mettre à un endroit où on va pouvoir tirer sur tout le monde tranquillou. Alors on a un rôdeur mercenaire, un incubé bouché, un garde du corps de Minago et Minago elle-même. Je pense qu'on va commencer à cogner la garde du corps. Ah oui il est en camouflage. D'accord. Alors elle, elle peut directement nous faire quatre attaques. Alors si lui il est en camouflage, j'ai pas fait... Ah bah si pourtant il me semble que j'ai la vision lucide. Salut Chansileg. Ouais désolé on fait ça ce soir parce que demain soir j'ai un pote qui vient passer la soirée chez moi. Donc du coup je ne pourrai pas faire le live. Au vu de ses disponibilités, c'était le mieux de faire demain quoi. La personne a périte à l'avance des créatures et objet métamorphosé. Alors peut-être qu'on pourra utiliser un poussière scintillante je pense. On va essayer peut-être l'incube bouché. Oh joli. Oh putain en plus ça s'est passé sur le mec à côté. Génial. Et encore un coup. Aïe. Oh putain Arru. Oh ce qu'elle a pris cher. Ah mais elle est camouflée elle aussi. Ah mais putain il y a encore une succube qui est... D'accord. Alors Dairan. Alors Dairan il peut que faire son déplacement. Ou alors... Attends parce que... Ou alors ce serait bien qu'il soigne aussi. Mais si je ne dis pas de bêtises... Ah oui on lui avait donné le mystère des flammes. Mais on ne lui avait pas donné le... Ouais on lui avait donné magie brûlante. Ouais. Mais par contre ça ne nous garantit pas qu'on peut passer les défenses... Lui il a une résistance de 30 au feu. Lui de 10. Lui de 10. Elle de 10. Et elle de 10. Ok. Donc celle de 30 ça risque d'être compliqué de passer. Euh... Alors... Techniquement on a des protections au feu avec ces gens là. Ouais. Mais elle elle ne l'a pas mais elle est encore derrière. Donc je pense que la tempête de feu pourrait passer crème là. Parce qu'elle ne va pas la toucher. Les autres sont protégés de toute façon. Ah merde il a dû se déplacer. Ah putain. Oh merde la rue a été endormie. Et il nous envoie rapidité en plus. Ok. Alors on va... Ouais probablement vouloir se mettre un truc comme par ici. On pourrait aussi faire ça pour commencer. Et... Allo ? What ? Bah... Mais... C'est pas juste. J'aurais dû la déplacer en premier. Elle est buggée c'est ça ? On avait dit qu'il y avait eu un bug la dernière fois. Elle peut pas charger du coup non plus forcément. Le rat de bravoure elle est activée actuellement ou pas ? Il me semble que oui. Ouais elle est activée donc c'est pas la peine de la rajouter. Bon bah qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut faire une position des mains sur autrui. Mais Haru va être un peu loin je pense. Ouais Haru va être un peu loin. Mais si par contre je fais une guérison d'énergie positive je vais pouvoir soigner un peu Haru et puis basta quoi. Désolé pour ce tout-ci on pourra pas faire beaucoup mieux. Bon 20. Toujours 7 prix. Ok un autre order mercenaires encore. Alors étoile fantasmagorique on a réussi nos jets. Donc la question que je me posais parce que elle non... Alors elle peut pas faire celui-là mais par contre elle peut faire celui-là et celui-là. Les mains brûlantes c'est trop proche. La tempête volcanique si on la... Oh j'aimerais bien la tenter celle-là. Vas-y. J'ai touché mes copains ? Non je crois pas. Ok. Elle peut se déplacer un peu. Je vais la déplacer un peu. Ok. Bon Haru est un peu dans la merde on va dire. Alors je pense que ce qu'on va faire dans tous les cas c'est qu'on va se mettre ici. Avec elle. Ok. Les flammes purificatrices ça pourrait être sympa non ? Les dégâts sacrés. C'est le déplacement du cheval qui a posé problème je suis d'accord. Salut Warrior. Alors pour Stellaris je sais pas encore. J'attends un peu de voir au niveau des nouveaux DLC et trucs comme ça. Mais je vais pas reprendre tout de suite parce qu'on a fait vraiment plein de trucs d'affilée. J'aimerais faire un peu un break. Je vais tenter les flammes purificatrices pour voir. Ok alors on peut même avoir jusqu'à Minago a priori. Ok alors ça a pas été énorme. Ah et c'est considéré quand même comme des dégâts d'électricité au final. Et on pourrait faire le rat de refuge tant qu'à faire. Je crois qu'on a rien d'autre de dispo. Ok alors notre archer en chef. Je pense qu'on va essayer d'asmater le garde. J'ai essayé de voir peut-être quelqu'un. Ou à lui il a peut-être moins de PV. On va tenter. Joli. 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 Il a quasiment tout passé c'est bien. Ok alors Arru il faut qu'elle se relève effectivement. Ah putain mais ouais mais du coup. Ah ok c'est bon. Voyons voir. Alors tir à bout portant et tir rapide je pense qu'on peut se permettre de les activer. Voir même viser. Et balancer une flash là-dessus. Ok. Bon ouais un petit 35 c'est pas mal. Pourquoi ils ciblent tous Arru Shalae c'est bizarre. On a eu un peu de la moule quand même. C'est bon le cheval il a été endormi ou pétrifié. Pour la tempête. Moins 4 hôtesse de perception effectuée au sein de la tempête. D'accord. Ah oui il y a la toile fantasmagorique. Peut-être pour ça il n'a plus de liberté de mouvement dans ce cas là. Space Bourne ça me dit rien du tout. Ouais donc Dairon le must ce serait voire même qu'on fasse une guérison suprême non sur Arru. Ouais on va faire une guérison suprême sur elle. Plus 150 ça fait du bien. Et on va s'avancer un petit peu. Alors l'âne est insensible au sommeil. Parfait. Ouais donc elle elle peut pas avancer en fait. D'accord. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va provoquer. Alors ces deux là sont à deux doigts de crevé. Je vais provoquer lui. Ok et alors qu'est-ce que je peux bien avoir comme ça ? Ah peut-être. Ah mais non il aurait fallu faire imposition des mains sur un truc. Liberté de mouvement c'est ça. C'est ce que je me disais. C'est ce qu'il faudrait ouais. Liberté de mouvement. Là je vais pas pouvoir le faire avec elle. Elle je crois pas qu'elle ait liberté de mouvement de toute façon. A moins de faire juste un vieux dispel. Mais ouais le problème c'est que la monture a tellement de trucs sur elle que ça va peut-être pas dispeler le bon truc. Donc à ce moment là ça vaudrait pas le coup. On va voir si je voulais balancer ça. Oh non ça serait trop loin. Une toile d'araignée. Ça pourrait les emmerder. Bon j'ai réussi. Ok. Mais après elle a... Ouais en fait au pire il faudrait que je joue un peu avec ça quoi. Bon ça servait à rien là parce que j'avais pas lancé mes trucs. Elle elle a liberté de mouvement normalement. Toi elle elle a rapidité. Alors c'est vrai que du coup n'ayant plus Nenyo on a plus l'énorme boost de rapidité qu'elle donne. L'avoir le prendre avec Dairan. D'accord. Parce que là avec elle j'ai plus envie d'essayer d'enchaîner un peu les gars pour faire un max de DPS. Pour essayer d'éliminer ses deux succubes qui sont côte à côte. J'aimerais bien essayer de défoncer lui aussi. Donc je pense qu'on va plus tenter ça avec elle pour l'instant. Oh merde. Ah voilà. Joli. Raté dommage. Donc là lui il peut faire ses attaques standards. Donc je pense qu'il va pouvoir enchaîner un peu tout le monde là. On va commencer. Voilà. Saloperie de camouflage. Ok parce que Arushalae normalement. Ah non c'est la démarche aérienne de groupe qu'elle a. C'est uniquement pour le terrain difficile ça. Ok bon on va plutôt essayer de finir ce garde du corve. Putain il a combien de CA ce mec ? 42 d'accord ok. Ouf. Ouf ce qu'elle a mangé Arushalae. On a eu de la moule sur la suite quoi. Ok donc Dayran tu dis liberté de mouvement il doit l'avoir. Je crois pas qu'on l'ait hein. Je crois pas qu'on l'ait hein. C'est le genre de sort que je devrais prendre sur lui. D'accord ok. Non mais je voulais vérifier quand même parce qu'il faut que je l'avais quoi. D'accord mais je pense qu'on va essayer de sauver Arushalae d'une mort quasi certaine là quand même. Voilà ça aide. Et l'autre elle continue à balancer sommeil quoi. L'âne est toujours insensible. Je crois ouais on peut se déplacer. Donc allons essayer de buter. Alors déjà on va lui balancer. Ah attends non parce que tout à l'heure ça a bugué. Donc on va venir jusqu'ici déjà. Ah non. Oh putain. Aïe aïe aïe. On va pas y arriver avec elle. J'ai pas vraiment d'attaque à distance. Attends si au pire je peux passer sur l'arc mais bon. Elle peut pas faire des dégâts à distance avec ses sorts de paladin. Non elle n'a rien. On peut tenter une dissipation de la magie. Échouer. Échouer, échouer, échouer. Elle a tout échoué. Putain on a fait que 10 roger. Ok. Faudra peut-être au prochain tour on va y arriver. Ok alors ce que je voudrais faire peut-être c'est. Malchance. Gé d'attaque, gé de sauvegarde, test de compétence. Elle lance le D deux fois. Elle prend un style moins favorable. Mauvais œil nous faisait. Gé de sauvegarde. CA. Je pense qu'on va aller faire un mauvais œil sur la CA à lui. Ok. Alors a priori je peux pas l'attaquer. Qui est étrange. Ah elle a quand même. Ok il aurait fallu peut-être un coup de frappe dimensionnelle. Bon on remarque ça, ça devrait le... Ouais ça. Oh allez. Oh putain. D'accord. On va faire ça avec une proie du chasseur. Ouais ça va passer. Nickel. Donc Dairan. J'aimerais bien tenter peut-être une dissipation suprême sur elle. Voir si elle a des... Parce qu'elle doit bien avoir des trucs qui la protègent. Merde. Ça a pas marché. Ouais elle a plein de trucs sur elle qui sont actifs. Donc on va tenter la dissipation suprême sur elle. Désactif boue pourtant sur Haru. D'accord ça marche. Oh on lui a dissipé plein de trucs. Alors certains non mais d'autres oui. Donc joli. Bon on va essayer... Alors ouais mais avant ce qu'on va faire je pense qu'on va faire un jugement. Ouh joli. Pas mal. Putain j'ai vu passer le niveau de dégâts. Très très sympa hein. 87 de dégâts fait par Tempette. Avec une morsure. Putain. Tempette lance une attaque d'opportunité contre Minagos. Il inflige 47 de dégâts après réduction. Moins 2 de réduction de dégâts donc ça va. Mais 40 plus 7 c'est pas dégueulasse. C'est radiance qui nous fait valeur de base 1d8. Coup critique plus 2d8. Résultat du G4. C'était un peu faible. Plus 19 grâce à 6 de force. 10 de chance avec... Ah oui mais on a toujours la pénétition du Omédae en fait qui est appliquée en même temps. Tu m'étonnes qu'on va la défoncer. Je pense qu'on va lui mettre... On va essayer de lui mettre un mauvais œil de... Oh ! Il nous a invoqué une nuée de trucs. Ok. Ah mais il y en a plusieurs en plus. Ah mais c'est une nuée d'araignée en fait. D'accord. Alors je comprends pas trop comment tu fonctionnes toi. Oh attends. On aurait pas Bismuth qui serait... Si il y a Bismuth qui est en toile d'araignée. Ah mais non. J'ai pas de liberté de mouvement avec elle non plus je pense. Dans le pire des cas ce qu'on a c'est... Alors soit faire des appels à la tempête. Soit s'envoyer une rapidité pour booster un peu tout le monde là. Mais bon je pense... Ouais non on devrait arriver à la finir. On n'a pas besoin d'aller jusque là quoi. On n'a pas réussi à vaincre sa résistance magique qui est à 31 quand même. Ah oui alors ça c'est mauvais par contre. Trois nuées. C'est la mort rampante. C'est quatre même non ? C'est quoi ces trucs ? Effets et conditions. Rayon perforant. Quand Allo Angé est actif. S'est mis à moins de 50 pieds. Subis un malus. La résistance de la magie égale à 1 plus moitié. Ouais. Ça c'est une convocation. Quatre nuées de mille pattes. Elles ont la tempête volcanique sur la gueule. Elles ont 18 de CA. Focus Minago ? Ouais ok. D'accord ok. Ça doit être juste parce que j'ai essayé de tirer dessus avec les flèches. Bon on va essayer de... Ah oh merde. Je ne vais pas pouvoir lui tirer dessus de suite par contre. Je vais être obligé de manœuvrer en premier. Joli tir à 50. Ce n'est pas dégueulasse. Je pense qu'une boule de feu contrôlée serait bien mieux avec les autres trucs qui sont autour. Là ça inflige des dégâts un peu. Ah bah il y a une nuée qui est morte d'ailleurs. Génial. Ouh. Oh putain elle fait mal. Putain il y a tempête qui prend cher. Allez. Voilà. Qu'êtes-vous donc ? Hurle la démone en reculant d'un pas hésitant. Je ne peux ni vous tuer, ni vous tromper, ni vous échapper. Pas même ici, dans les abysses. Sa voix devient presque un gémissement et son visage sans yeux estrié de l'arme rouge coulant de la marque de Baphomet. Arushalay, après tout ce que vous m'avez fait, votre chute devrait me réjouir. Pourtant, il n'en est rien. Je n'aime pas vous voir tomber si bas, Minago. Tu vas me dire que tu me plains tant qu'on y est ? Ou que tu me pardonnes ? Ha ! Crois-tu que je me soucie de l'avis de quelqu'un qui réchauffe la couche d'une mortelle ? On dit que cette catin vous a mis le grappin dessus comme je l'ai fait avec Stanton, continue Minago en tournant son visage sans yeux vers vous. Je refusais de croire que vous auriez la sottise de vous enticher d'elle. Alors si on avait voix mythique de Layon ou de Lazata, il y a deux trucs qu'on aurait pu dire mais on ne peut pas. Ou alors hors de ma vue, ou vous ne m'échapperez plus, ou... Quelle est cette marque sur votre visage ? On va commencer par ça. Minago passe de nouveau sa langue sur ses lèvres et vous adresse un rectus. Si seulement vous pouviez avoir pitié d'une pauvre démone et me laisser apporter votre tête à Baphomet, je n'aurai plus mal. Votre souffrance ne s'arrêtera donc que lorsque vous m'aurez tué ? Oui, mais comment suis-je censé m'y prendre ? La marque m'a retiré la moitié de mes pouvoirs. Je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Je ne parviendrai jamais à regagner les faveurs de mon seigneur et d'Ebzamira. Ok. Parlez-moi des démons que vous servez. Je sers le seigneur Baphomet, l'intrigant, qui a subtrompé le prince des ténèbres Asmodeus lui-même. Il est cruel, mon seigneur, cruel, impérieux, rusé et implacable. C'est peut-être Descari qui a lancé l'invasion de votre monde, mais sans l'aide de mon maître, ces nuées de Sotrelle n'auraient jamais accompli quoi que ce soit sur Golarion. Les démons de Descari ne font que tuer et se nourrir. Nous, les serviteurs de Baphomet, suivons une autre voie, une voie pavée de sournoiserie et de fourberie. Je suis au service de Baphomet depuis des siècles, et j'ai fait partie de ses serviteurs les plus dévoués. La prêtresse Ebzamira elle-même, sa fille favorite, m'a serré contre son sein. Et voyez ce qu'on m'ont valu toutes ces années de bon et loyaux service. Quand personne ne regarde, la marque me fait hurler de douleur. Je dois ramper devant des imbéciles et des chiens de guerre sans cervelle. Me valeur réduite à supplier une mortelle de m'épargner. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la finit ? Surtout si en plus avec cette marque, elle ne va peut-être pas arrêter de nous emmerder. Ou est-ce qu'on la laisse partir ? Sachant que ça m'étonnerait que cette joyeuse démon se décide à aller vers une voie de la rédemption si on lui laisse la vie sauve. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a rien à y gagner à laisser partir, je pense aussi. La mort ou chi-chi ? La mort ? La mort. Mais d'abord, chi-chi. Je suis ses cornes et étranglé avec sa queue. Ah oui, à ce point-là ? Mais ce n'est pas dans les options. Il faut en faire une esclave pour le harem. Non, mais on n'est pas dans FF14, Daxter. Salut Redempti. Pousse vers le bas. Allez. Les Lilithu occupent une place à part dans mon cœur. J'adore les regarder mourir. Et le souvenir du trépas de cette créature me réchauffera même sur mon lit de mort. Adieu, Minago. D'accord, et bien sois. Tuez-moi. Au moins, je n'aurais plus à chercher à vous échapper. Du coup, on l'a fini direct ou... Elle est morte ou elle n'est pas... Elle est morte ? Ah bah oui, elle est morte, oui. En fait, il nous reste juste les nuées. Oh, les trucs pénibles. Un rayon ardent, ça devrait marcher, non ? Oh, oui. Oui, effectivement. Comment ça se fait qu'elle ait fait autant de dégâts ? Ah, il peut en tirer un puis un autre par tranche de 4 niveaux au-delà du niveau 3. À hauteur de 3 rayons maximum au niveau 11. Donc en fait, elle a fait... Mais attends. Nuée d'araignée, ardent, toucher. Ça a fait 10, 18. Attaque une deuxième fois, 2 de dégâts. Pourquoi ça fait 2 de dégâts ? 2 jets de dégâts chaque fois. Dégâts 7. 7 de feu, source, anneau de pyromanie. Oh ! J'avais oublié ce détail. Euh... Non, c'est pas le bon perso. Lorsque le porteur de cet anneau a figé des dégâts de feu à l'aide d'un sort, ses dégâts de feu augmentent de 1 des 6 plus 5. Il gagne également un bonus de plus de hôtesse de niveau lanceur de sort pour surmonter la résistance à la magie. Alors après, si Jay avait gardé Camélia, il y a une séquence avec elle dans le bordel où elle bute son père par plaisir. C'est sympa aussi. Ouais, ça a l'air très sympa, effectivement. Ouais ! Pourquoi pas ? Bon, il reste une nuée ici, mais elle ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Et... Alors, toi, tu vas... Alors, si, tu peux... Contact... Ah, mais non, c'est hors de portée. Euh... On peut tenter un rayon ardent avec elle aussi. Voilà. Combat terminé. Ah non, il en reste. Putain, il en reste encore. Ah, mais oui, parce qu'en fait, elle a fait un sort avec une main et avec l'autre, elle attaque. D'accord. Ouais, totalement immunisé, quoi. Je prends bonne note pour ma prochaine partie. Bande de coquin. Bon, ça, ça marche pas du tout. Ok, Dairan. Voilà. Alors, cette mission est achevée. Dairan, à propos de la commande, commence à se propager en ville. Ah-ha. Ça y est ? Bah, alors, déjà... Déjà, on va faire un petit coup de... De soin. Et j'aimerais bien faire un petit coup de... Il faudrait qu'on fasse un dispel de zone, c'est ça ? Alors, peut-être qu'un dispel de base, ça marcherait. Yep. Alors, merde, ça a dissipé le roi d'Arconde aussi, là. Et on n'a pas réussi à virer la toile. Bon, on va la subir, au pire, c'est pas grave. Le temps de looter, de toute façon. Ok, donc ça, tu peux prendre... Oh, c'est quoi, ça ? Un gland magique. Un ingrédient de cuisine, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner quelque chose durant une période de repos. D'accord. Minago, qu'est-ce qu'elle a sur elle ? Alors, elle a un casque, qui est un bandeau d'intelligence, plus 4. Alors, on va pas trop nous être utiles, en l'occurrence. Ensuite, on a une amulette des points invincibles, plus 3. Cette amulette confère un bonus d'altération de plus 3 au jet d'attaque et de dégâts des frappes portées à main nue ou avec des armes naturelles. Ça irait très bien à tempête, ça, non ? Ah non, il a la moitié d'une paire. Donc, dans ce cas-là, à Bismuth, plutôt, vu que... Ouais. Un point invisible, plus 2, donc plus 3, nickel. Ok. Ensuite, ça, c'est un anneau de protection. Ouais, plus 3. Ok. Ça, c'est un anneau de chance. Plus 1 au jet de sauvegarde. En règle générale, les bonus du même team ne se cumulent pas. Et ensuite, une cape de résistance plus 2. Ok. Donc, l'anneau de CA plus 3, peut-être. Je pense que quelqu'un pourrait... Pourrait l'exploiter, non ? Elle, elle en a déjà un plus 4. Elle a déjà un plus 3. Lui, il en a pas. Lui, il en a pas. Et elle, elle en a pas non plus. C'est vrai qu'elle a que 17 d'armure, elle, quand même. Un petit plus 3, ça l'a montré à 20. Ce serait pas dégueulasse. Pour la mettre à la place de l'esquive totale. Ouais, je suis pas sûr que l'esquive totale soit si utile que ça, honnêtement. Ce bandeau de match de bataille était quand même assez sympa pour Gabriel. Ah, ça, ça nous donnait de la CA, ça ? Ah non, non. C'est juste le truc qui s'est mis à jour par rapport au fait que... Que ouais, il y a le bonus d'objet magique. Ok, ouais, c'est ça. Ok. C'est le sort de Tison. Il y a un tour de magie pour dissiper ses propres... Bah, le... Dissipation de sort ? Non, c'est... Celui-là, c'est pas moi qui l'ai lancé. Attends, si, c'est Tison qui le lance. Non, s'il a agrippé contre Tison. What ? Ah, merde, j'étais pas sur Tison. Voilà. Nickel. Beaucoup mieux. Ouais, j'étais avec Haru, c'est ça ? Ouais, j'étais avec Haru. Non, mais l'autre, par contre, qui est là, je crois que c'est une toile à eux, ça, non ? Ouh là, alors on a quoi ici ? Un arc-long composite plus 3. Une armure d'assassin aguerri. Armure cloutée plus 4 confère un camouflage total contre les attaques à distance de contact avec une arme. Lorsque le porteur subit un coup critique confirmé d'une attaque à distance, ça lui confère une RD de 10 pendant un des 3 rounds. En revanche, les coups critiques infligés au corps à corps le font tomber à la renverse pendant un round. Est-ce que ça, ça ne vaudrait pas le coup sur elle ? Une telle armure. Parce qu'elle a le manteau de la nuit actuellement, qui est une armure plus 3. Donc déjà, ça lui ferait plus d'autres classes d'armure. Ah, Tosian aussi, il faut le faire une fois par ça. Ok. L'armure de cuir plus 3 confère bonus à plus 10 au test de discrétion de plus lorsqu'on porte personne à visibilité et devient flou pendant un des 4 rounds. Je pense que l'armure d'assassin aguerri est meilleure. A priori. Tu dis que c'est encore elle qui avait fait ça aussi ? Ah bah oui. Ok. Donc c'est bon. Ensuite, on a... Ça, c'est plus... Ouais, protection plus 2. Bracelet d'archerie mineure. Plus un objet d'attaque à l'arc. Une cape de résistance plus 3. On a une arbalète lourde plus 3. Un marteau de guerre plus 1. Et une cape de résistance plus 1. Ok. On a un cimetère plus 2. Un arnois plus 2. Ouais, on a mieux que ça. Ça, c'est une autre protection plus 2. Et ça, c'est le même que l'autre. Ok. Il nous reste ça. Et a priori, c'est tout. Ce qui était déjà pas mal, honnêtement. Comme loot dans le coin. Ok. Bon, on va se faire une petite pause là. Juste, peut-être, toi, tu vas nous faire encore un soin. Parce que tempête est encore en mauvais état. Voilà. Donc voilà, je vous laisse là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501